C'est Loïc Notay qui est avec nous ce matin dans le 8-9. Bonjour Loïc ! Bonjour ! Tout va bien ? Oui ça va ! Hello ! On va parler de ce qu'il y aura ce soir dans l'émission. Oh ! Oh ! J'ai des cadeaux pour vous ! Je serais que c'était con ! Non mais c'est bien, c'est joyeux ! Loïc, la période est plutôt calme, il n'y a pas plein de concerts, donc tu as éventuellement le temps d'enregistrer des morceaux. Donc je voudrais te proposer une collaboration avec une personne qui a fait une magnifique cover de toi tout à l'heure. Sarah, il n'a pas entendu, il était dans le couloir, il n'a pas entendu. C'était pour passer le temps. Donc c'était sur ceci, vous pouvez rechanter un peu ? Oui ! Gros nounours n'a pas été chantier ! Est-ce que le coach se retourne sur cette voix ? À fond ! Moi aussi je t'aime. Il est gentil. Qu'est-ce qu'on peut mentir à la radio, c'est fou ! Bon, Loïc, ce soir, deuxième blind de The Voice. Avant d'écouter des talents qui vont se présenter ce soir face aux quatre coachs, revenons sur le blind de la semaine dernière. Ce qui s'est quand même passé un truc la semaine dernière sur la une. Petit résumé des buzz de la semaine dernière. C'est surtout un coach qui a survolé le début de la compétition. Henri ! Henri ! Henri PFF ! Boum 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 ! Vous devez me bloquer, c'est votre seul moyen de gagner. Henri, quand il était venu avec toi d'ailleurs pour dire qu'il participait à l'aventure cette année, il n'était pas très sûr en se disant vers qui je vais me tourner, quelle voie je vais choisir. Finalement, il a raflé plein de talents la semaine dernière. Tu vas le laisser continuer comme ça ? Mais en fait, le truc, c'est que je ne suis pas très... Tadam ! Tu vois, j'ai beaucoup de mal à prendre de la place ou même à me vendre. Je n'aime pas ça en plus. Et je savais que ça allait me jouer des tours, surtout dans The Voice, où tu dois un peu déballer tout ton CV pour gagner des talents dans ton équipe. Et pour le coup, Henri, il a pastille. Il est hyper social. Genre, c'est inné chez lui. Mais tu t'attendais à ça ? Est-ce que vraiment il y en a ? Le premier blague, il a tout raflé quasiment. Je connais Henri personnellement et je sais que c'est une personne profondément gentille. Je sais que ça se ressent très fort. Perso, je n'avais aucun doute sur sa place dans l'émission. Mais toi aussi, tu es super gentille. Et super humain. Salut, il y a comme un blanc. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il dit Henri, super gentil ? Tu ne doutes quand même pas d'être gentil ? Hein ? Moi ? Oui. Non ! Non, non, non. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Non, je ne sais pas. Oui, mais après, tu vois, Henri, c'est nouveau aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le découvre, tu vois. Mais pour le coup, on sent une vraie cohésion entre vous quatre. Oui, et ça, c'est cool parce qu'on est vraiment... On se connaît tous maintenant. Je ne connaissais pas vraiment Tif avant de commencer l'émission. Mais maintenant, on se connaît tous très bien. Et on s'entend bien. Donc, ça permet d'avoir une vraie relation. Et c'est 100% belge, surtout. À propos de la relation avec Tif. Henri m'a dit qu'il voulait t'écraser. C'est vrai ? Je ne veux pas... Dis-moi parce que je le vois ce soir comme ça. Oui, oui, mais écraser. Il veut te laisser, rien, zéro. Mais en même temps, quand on participe à The Voice en tant que coach, on veut gagner. On n'est pas là pour regarder le décor. Mais l'entend, il m'a fait de l'écraser Loïc. Je ne trouve pas ça très cohérent. De la part d'Henri, qui a déjà beaucoup de problèmes, autre part. À propos de la relation avec Tif, je ne dis pas ce qui se passe. Mais ce soir, il y a une petite fight. Ce soir, on verra une petite fight dans l'émission. Une fight qui n'était pas voulue, en plus. Oui, mais il y a une fight quand même. C'est vraiment vrai, ça, ou pas ? Oui, c'est très vrai. Il va faire un truc ce soir dans l'émission. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Je peux te dire que c'est très, très vrai. On va en reparler, forcément, lors de la diffusion ce soir. Je peux te dire que ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'elle a la télé. Tif m'a dit qu'elle voulait t'écraser. Venons-en aux talents qui vont se présenter. Ce soir, c'est une première dans The Voice. Écoutez qui sera face au coach. Bonjour, je m'appelle Florent. J'ai 22 ans. Mais on me connaît aussi sous le nom de Lady T. Love. Et je veux être la première raccouine sur The Voice Belgique. C'est l'heure. Alors, que va chanter Lady T ? Réponse avec un extrait de ce qu'il y aura ce soir dans l'émission. C'est une reprise de Kate Bush. Sarah, vous êtes coach, vous vous retournez ou pas ? Ah, quelle maîtrise ! Ah oui ! Oui, vous buzzez ? Ah oui ! Rino, buzz ou pas buzz ? Oui, c'est spécial comme tessiture vocale. Je me prends pour un coach, ça y est. Jérôme, buzz ou pas ? C'est spécial. Donc Jérôme ne buzz pas. Tessiture vocale, mais moi, je n'ai pas l'oreille. Loïc, on ne va pas dire ce qui se passe après, mais à la première seconde, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu te dis au moment où tu entends cette voix ? C'est quoi cet ovni ? Dans le bon sens du terme, évidemment. C'est juste que c'est compliqué dans The Voice parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans nos équipes et donc on doit un peu gérer. On calcule déjà dès le début. Là, vous avez la place. On calcule déjà dès le début, en fait. En fait, personnellement, je n'avais pas envie de calculer, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est obligé parce qu'il nous reste… Moi, je voulais vraiment, personnellement, laisser la chance à tous les talents. Et voilà, je voulais me garder des buzz aussi sur le dernier jour des enregistrements parce que je n'ai pas envie de, tu sais, de 5 jours, d'avoir 4 jours vraiment où je peux, entre guillemets, buzzer. Et puis après, voilà, c'est pour moi hyper important de donner la chance à chacun. Et donc, ouais, tu es obligé de réfléchir, même par rapport à ça. On verra ce soir si l'éditive va plus loin dans l'aventure. Intéressons-nous à Manon. Manon, elle se présente face au coach. Et elle ose un truc parce qu'elle reprend une chanson de ton idole, Sia, et ça donne ça. J'aime bien à chaque fois savoir qui buzz, qui ne buzz pas. Rino, vous appuyez ou pas ? Bien sûr. Alors, Rino, il a une équipe avec 100 places. Il met tout le monde dans son équipe. Moi, les voix avec un timbre particulier, j'appuie tout de suite. Jérôme ? Oui, je n'ai pas l'oreille. Mais moi, vous savez, moi, je suis plus chanson française. Ah si, ce n'est pas du brel. Moi, je ne veux pas faire ma budget, mais là, il y avait un petit souci d'anglais quand même. Ah oui ? Non, vous n'avez pas... Très bonne analyse. Non, non, mais je ne sais pas. Un mauvais accent fait que ça ne se retourne pas. Non, non, mais chanter en anglais, malgré tout, non ? Tu fais attention à ça, l'accent, quand quelqu'un chante ? De manière générale, oui, mais je veux dire, dans The Voice, moi, j'ai été le premier à arriver avec un accent dégueulasse. Donc, je me dis... Ça s'approche sur le temps. Voilà, ça se travaille, en fait. Donc, Sarah est trop exigeante comme coach, quoi. Non, pas trop exigeante. On s'aime, Cyril, on s'aime. De toute façon, vous n'aurez pas Loïc contre moi, vous voyez ? Est-ce que, Sarah, vous n'auriez pas dit à Jérôme que vous alliez écraser Loïc ? Est-ce que je l'ai dit ? Non, non, Bidji a dit qu'elle allait écraser. Vous vous souvenez de Diams ? Elle avait chanté La Boulette, ça donnait ça. Comme un guide de boulette, boulette sur les ondes. Alors, ouais, on déconne, ouais, ouais, la carte. Je voudrais vous présenter Jay. Vous le verrez ce soir à partir de 20h20 sur la une. Et il a adapté La Boulette de Diams. C'est plus facile de juger un candidat qui vient avec une reprise presque comme l'original ou quelqu'un qui reprend comme ça ça dépend vraiment par exemple c'est ce que tu disais quand les candidats arrivent avec une vraie personnalité qu'ils osent réarranger le morceau un peu en fonction de leur univers je trouve ça tellement beau que je fais limite plus attention à cette audace qu'aux timbres tu vois après tu vois par exemple dans les blinds j'ai pas fait hyper attention à la justesse parce que parce que je sais que c'est une épreuve tellement stressante hyper angoissante et si t'as pas l'habitude de monter sur scène avec énormément de tracks d'office tu chantes faux et t'as à côté donc je me concentrerai plus sur le le timbre parce que pour moi ouais donner la chance à tout le monde c'est hyper important parce que sur la scène de The Voice je suis sûre il y en a plein qui sont repartis en étant hyper deck de leur prestat et après quand on va checker leur Insta on se dit merde quoi en fait ça avait vraiment quelque chose et malheureusement il y a eu des regrets il y a eu ça ? on a eu un regret un regret sur une candidate de manière générale qui était malade mais elle avait prévenu personne qu'elle était malade donc sa prestation était vraiment à côté et ça nous a empêché de se retourner et c'était hyper dommage parce qu'on a tous été très frustrés parce qu'il y avait un vrai timbre quoi ouais mais heureusement c'est le jeu c'est la date de l'enregistrement c'est la date de l'enregistrement il y a tout le jeu les places les blindes c'est vraiment difficile c'est pas une étape facile je pensais pas que ça serait si compliqué t'as connu l'aventure en tant que candidat t'es bien dans le fauteuil de coach ? euh... oui mais je... non mais en fait je pensais que j'allais pas du tout stresser dans le fauteuil mais si quand même c'est un autre track mais c'est... t'as peur de quoi ? je m'investis beaucoup auprès de mes talents tu vois et pour moi c'est super important d'être à la hauteur et donc s'il y a une chanson à laquelle ils tiennent vraiment et qu'ils veulent vraiment chanter je veux vraiment me battre auprès entre guillemets de la prod pour vraiment qu'ils aient ce qu'ils veulent quoi et c'est vrai que je me mets beaucoup de pression parce que je me dis c'est... je leur dis toujours c'est ton aventure c'est pas la mienne moi je l'ai déjà faite tu vois mais toi maintenant c'est ton moment sur scène donc dis-moi tout ce que tu veux et moi je vais me battre pour toi quoi et donc je le fais mais donc voilà d'office il y a des moments et des combats que je vais perdre c'est normal on est dans une émission et il y a une cinquantaine de talents au final qui arrivent au live donc c'est c'est ça je me trompe pas je pense que c'est un 48 talents je crois après il y a les pas à part tout le monde va pas au live mais il y a d'abord les duels oui les battles mais je veux dire vraiment quand tu réfléchis à la mise en scène c'est beaucoup plus facile de réfléchir à la mise en scène sur un live tu vois que sur le ring où t'es beaucoup plus limité donc on a encore quelques blindes avant d'arriver à ces duels Loïc merci d'être passé ce matin merci à toi merci à vous écraser tous écraser tous mais non je ne crase pas mais c'est la guerre Loïc enfin il y a quelqu'un qui t'attend avec un contrat pour le duo avec Sarah à propos de duo on parle de la nouvelle collaboration de Dualipa